... Été 2020. Après 7 ans de travaux, le plus grand chantier patrimonial d'Allemagne est sur le point de s'achever. Des centaines de personnes sont venues assister à un moment historique, la pose de la croix sur la coupole du nouveau Forum Humboldt. Le château de Berlin, qui n'existait plus depuis 1950, renaît ainsi de ses cendres. Le projet de sa reconstruction a longtemps divisé l'opinion. Aujourd'hui, il donne à reconsidérer un lieu hautement symbolique pour l'Allemagne. Le château est un document historique. Sous sa forme actuelle, il témoigne avant tout de notre période contemporaine et des débats qui l'ont récemment traversé sur l'architecture, sur la Prusse, sur l'histoire de ce pays, sur tout ce qui fait l'Allemagne d'aujourd'hui. Des centaines d'artistes, d'architectes, d'urbanistes et d'artisans se sont vus confier la lourde tâche de reconstruire le château et ses façades, sans pouvoir se référer à des plans existants. En tant que sculpteur, on est bien sûr ravis de participer à ce projet, de reproduire tout ou une partie des diverses compositions en pierre telles qu'elles se présentaient il y a 300 ou 400 ans. So wie vor 300, 400 Jahren. Sous-titrage Société Radio-Canada La ville de Berlin a longuement cherché des spécialistes qui possédaient le savoir-faire artisanal pour reconstituer les anciennes façades. Ils oeuvrent désormais dans les ateliers de modelage où sont reproduits les sculptures et les ornements destinés aux châteaux. On a surnommé Berlin le Pompéi de l'histoire contemporaine. Quand on se promène à travers la ville, on découvre à chaque coin de rue des traces d'événements historiques. Le château extrêmement fastieux était un écrin de l'histoire de l'art allemand. Il y avait des oeuvres néoclassiques, des salles romantiques, d'innombrables sculptures, des ornements, des peintures, dont une grande partie est perdue à jamais. On a rassemblé, au fil des années, les moindres vestiges de l'ancien château. Ces pièces uniques en sont d'autant plus précieuses. Je suis au milieu de tous les fragments du château de Berlin qui ont été retrouvés. Ils ont été soit réintégrés dans la construction, soit exposés dans le lapidarium, la salle des sculptures. Ils ont été restaurés ici même et conservés pour que le public puisse les admirer dans toute leur splendeur. Mais aussi leur fragilité, puisqu'ils sont montrés dans leur état dégradé. La reconstruction du château a suscité une vive polémique. Ses détracteurs craignaient qu'elle donne une vision de l'histoire idéalisée et passéiste. Ses défenseurs soulignaient le rôle du château dans l'histoire de la ville de Berlin. Les partisans de la reconstruction n'ont pas été tout à fait honnêtes durant le débat. Tous, d'ailleurs, ont fait preuve de mauvaise foi à un moment ou à un autre. Mais le plus gros mensonge a été d'affirmer que le château, c'était la ville. On a élevé le château au rang de symbole. On a exagéré son importance pour Berlin. Ce qui est sans fondement historique. En revanche, sa grande valeur historique fait l'unanimité. Les fouilles archéologiques ont mis au jour des vestiges étonnants, aujourd'hui exposés dans le nouveau bâtiment. Lors des fouilles, on a découvert de nombreuses traces d'occupation de ce quartier, alors situées à la périphérie de la ville. Des puits, par exemple. On a également trouvé ce petit pion en os. Des enfants ont sans doute joué avec. Cet objet confirme l'existence d'un quartier tout à fait ordinaire, délimité par l'enceinte médiévale de la ville, qui passait à une dizaine de mètres de là où nous sommes, à travers la cour du futur château. On a cette jolie formule. Le château n'était pas à Berlin, le château était Berlin. Malgré toute l'admiration qu'on peut avoir pour ce monument, du point de vue historique, c'est totalement faux. Les fouilles menées sur la place du château ont livré une toute autre interprétation de l'histoire de Berlin. Berlin n'était pas une petite ville insignifiante de la marche de Brandebourg. Au contraire, elle connaît la prospérité dès sa fondation. A partir de 1270-1280, les habitants s'approprient des terrains, construisent et créent une communauté fonctionnelle. L'expansion économique de la ville au XIIIe siècle est avérée. C'était une période très dynamique. Une autre découverte atteste l'influence grandissante de la ville bien avant la construction du château. A l'endroit de ce terre-plein, entre l'ancien conseil d'État et le château, se dressait autrefois le maître-hôtel de l'église dominicaine de Berlin-Köln. Les Dominicains s'étaient installés ici vers 1300. La volonté d'établir un monastère est une nouvelle preuve de l'essor de la ville. Les habitants ont mis des terrains à la disposition de l'ordre religieux et un grand monastère doté d'une magnifique église a pu voir le jour. Les ruines des murs du monastère dominicain sont visibles au niveau inférieur du château. C'est l'endroit du château que je préfère. On y trouve ces vieilles pierres qui témoignent de l'enchaînement des siècles, du XIVe jusqu'au XXe. On en a un très bel exemple avec ce pilier du XIVe siècle, qui faisait partie de la cave du monastère et qui supportait une voûte. Il a été découvert lors de la construction du château baroque. et il était tellement massif qu'il a été laissé sur place et intégré aux fondations du château, érigé en 1700. Dans le seul et unique but d'économiser des matériaux de construction et de se simplifier la tâche. C'est comme ça que ce pilier est parvenu jusqu'à nous. Et ça montre que le château est un organisme vivant qui a agrégé plusieurs siècles d'histoire, qui n'a pas gommé les éléments anciens, mais les a assimilés au fil de ces agrandissements. Et c'est au début du XVe siècle que commence la construction du château. Le souverain a décrété qu'il allait bâtir son château dans cette partie de Berlin. Les habitants n'ont pas sauté de joie. Ils savaient ce qui les attendait si le monarque résidait ici en permanence. Jusqu'à présent, ils ne faisaient que passer de temps en temps. Ils s'y sont opposés par tous les moyens. Ils ont même inondé le chantier. Mais ça n'a servi à rien. Et c'est ainsi que Berlin est devenu résidence impériale. On ignore à quoi ressemblait le château lors de sa construction. Le prince électeur Frédéric II fut le premier de la maison de Hohenzollern à s'y installer. Ce tableau montre le château Renaissance après déjà de nombreuses modifications. Le château est une malédiction et un fardeau, car sa présence compromet l'indépendance et les privilèges de la ville. Mais c'est aussi une bénédiction, car en choisissant Berlin pour capitale, les Hohenzollern la propulseront au rang de grandes villes européennes. De villes culturelles, de villes d'immigration. Au milieu du 15e siècle, ce n'est pas encore le cas. Ça commence avec la construction du château, puis l'installation, dans la cathédrale voisine, des tombeaux de la dynastie. C'est comme ça que Berlin évoluera vers le statut de capitale, mais ne le deviendra pas avant la moitié du 17e siècle. Le château est un chantier permanent. Chacun de ses occupants successifs apporte des transformations. Abandonné en période de guerre, rénové ensuite, le château connaît une histoire mouvementée. Difficile dans ces conditions de garder une vue d'ensemble. Il faut se représenter l'Europe de cette époque, tout du moins le Saint-Empire romain germanique, comme la scène de rivalité constante entre différentes dynasties. On rebattait sans arrêt les cartes pour savoir qui serait le prochain souverain, qui accéderait au pouvoir. À la fin du 17e siècle, la situation se stabilise. Le commerce est florissant, la protection des princes électeurs est acquise, les projets de construction se multiplient. La fortification de la ville assoit le pouvoir absolu du prince électeur. Il élargit sa cour et veut un château moderne pour y établir sa résidence principale. Le château est transformé pour le prince électeur Frédéric III de Brandenburg. Il s'apprête à se faire couronner roi en Prusse à Königsberg et veut afficher son nouveau rang et son nouveau statut en adoptant un train de vie somptuaire. L'ancien château, jugé pas assez moderne, doit être une nouvelle fois rénové. Et ce, rapidement, car le couronnement approche. Pour aller plus vite, les vieux murs sont recouverts d'une façade baroque. Mais le chantier reste colossal, puisque même les pièces intérieures sont totalement réaménagées. C'est une gravure d'architecture qui date de 1702, donc de l'édification de la résidence royale. Aujourd'hui, on appellerait ça un teaser. A l'époque, ce plan aidait le souverain et sa cour à visualiser les transformations du château. Il y avait aussi cette volonté de montrer la modernité du projet, en embrassant les canons esthétiques européens et en s'affranchissant des styles locaux et régionaux. Les deux grands modèles étaient la France et l'Italie. Depuis le début du XVIIe siècle, le baroque italien faisait émerger une nouvelle imagerie et de nouvelles formes qui ont été reprises à cette époque. C'est très intéressant pour Berlin et pour le château. On importe une culture venue d'ailleurs. Il fallait exposer, représenter la fonction qu'on incarnait ou qu'on souhaitait incarner. Aujourd'hui comme hier, les ateliers de modelage sont essentiels à l'aboutissement d'un projet de cette envergure. A la différence qu'autrefois, on trouvait facilement les artisans capables de tailler les ornements des façades. Aujourd'hui, seule une poignée de sculpteurs possèdent les connaissances et les compétences artistiques. Depuis sept ans, le berlinois Frank Kessler travaille avec ses deux filles sur la façade baroque. Ils ont commencé par reconstruire un couronnement de portail en partant de photos très agrandies. Étape suivante, réaliser la maquette en argile. Un défi, même pour des sculpteurs aguerris. Ça peut se jouer à 5 mm, 1 cm. Le milieu est ici. Là, ça descend un petit peu. Si on regarde là-haut, on voit une plume plus courte. Et celle-là, on répartit ici. Et là. Il y a une autre plume plus courte et derrière, une plus longue. Les deux pièces doivent s'emboîter. À l'été 2013, j'ai eu la chance de décrocher la plus grosse commande de ma vie. La reconstruction de deux couronnements de portail pour le château de Berlin. En s'appuyant sur des photos et des fragments bien conservés, on a réalisé plusieurs esquisses en argile qui seront ensuite agrandies pour la disposition préparatoire des masses. Le langage formel du baroque est très complexe. Les sculpteurs baroques disposaient d'une excellente formation, avec une maîtrise technique exceptionnelle, qui n'existe plus aujourd'hui. Il donnait à leur travail un cachet très personnel, à la fois brillant et explicite, qu'on n'a plus jamais revu depuis. C'est d'une puissance, d'une force, d'une volonté d'affirmation qu'on ne rencontre plus aujourd'hui. Dans l'art baroque, on veut montrer qui on est au monde entier. « J'approuve tout à fait les ornements, les sculptures, les décors. Ce sont des savoir-faire qu'il est important de conserver. La recherche de l'épure absolue en architecture, je ne considère pas ça comme un progrès. » Les façades ornementales demeurées intactes après la Seconde Guerre mondiale ont été démantelées et remplacées par des surfaces purement fonctionnelles, à l'aspect moins stimulant et moins engageant. Cette architecture est présente aujourd'hui encore dans des quartiers entiers. Le bombardement du centre-ville de Berlin a été fatal à de nombreuses façades séculaires. Il a fallu reconstruire vite et à bas prix les logements détruits. On a privilégié certains aspects comme la mobilité et la densification de l'habitat. Ce n'est que plus tard qu'on s'est interrogé sur la réhabilitation des anciennes structures dans l'aménagement urbain. « Dans les années 1980, à Berlin-Est comme à Berlin-Ouest, on a réfléchi à la manière de réorganiser la ville, en partant du constat qu'une ville adaptée à la voiture était bien moins agréable à vivre. Qu'une ville morcelée, sans rue, faite uniquement de maisons individuelles, créait un sentiment de délitement de la communauté et de la société et renforçait le sentiment d'une absence de passé et de souvenir. Le débat sur la reconstruction s'est aussi nourri de cette prise de conscience. L'absence de documents et la mémoire lacunaire de l'histoire de la ville, Ada et Frank Kessler y sont confrontés chaque jour. Leur but est de se rapprocher le plus près possible de l'œuvre originale. Un processus artistique qui nécessite toutefois de faire appel à des références connues. Frank travaille au modelage d'une maquette du prophète Élie, une étude préparatoire à une statue monumentale de 3 mètres de haut. « Là-haut ? » « Mais là-haut, il n'y est pas. » « Ça ne fait rien, il peut y avoir des plis là-haut. » « Je parlais de ce détail, on ne le voit pas. » « Sauf si on ne regarde pas en dessous. » « Il y a une boucle et s'il fait comme ça, tout doit aller dans ce sens. » « Il faut suivre les plis, les étirer dans le prolongement. » « Il faut respecter les lignes de force et de composition. » « Et ensuite, changer de direction pour créer une torsion. » « Il faut savoir, on va essayer de faire penser en plus, et faire penser en plus. » « Il faut suivre les ces deux supplies » « Il faut arriver, pourquoi est ce détail dans ce sens ? » « On va arriver, à traverser lesplaats et de temos des sankesnats. » Je ne suis pas l'auteur à part entière de l'oeuvre. Je suis un exécutant qui crée à partir d'un support photographique. Mais ça reste des photos où elles ne permettent pas de voir tous les détails. Ici par exemple, on voit un pli qui remonte légèrement. Alors que là, sous un angle différent, on s'aperçoit qu'il remonte beaucoup plus haut. Une photo peut être très trompeuse. Elle ne présente qu'une vérité relative. Je ne peux pas faire ce que je veux, je dois respecter le style de l'époque d'origine. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont fait ces sculptures ont eu, eux aussi, recours à des images. Aujourd'hui, on a des photos, mais eux avaient des cahiers de croquis. C'était très courant à l'époque. Ceux qui faisaient le voyage en Italie dessinaient les antiquités, rapportaient leurs carnets en Allemagne, et les sculpteurs travaillaient à partir de ça. Ce film sur le sculpteur Andreas Schlüter a été tourné, sous le national-socialisme, dans le château de Berlin, dont Schlüter fut aussi l'architecte. On y voit des œuvres d'art encore intactes. Et une mise en scène pompeuse de l'entrée triomphale du roi en 1701. Frédéric Ier, le premier roi de Prusse, aimait vraiment son château. Il l'a fait rénover et l'a habité. Il voulait marquer à la fois son accession à la dignité royale et l'essor de la Prusse. Faire du château le cœur d'une capitale capable de rivaliser avec les autres capitales européennes. D'où sa taille, d'où le caractère monumental du château, qui s'inspirait du palais royal de Stockholm, et on le sait grâce à sa correspondance, du château de Versailles. Le but était de placer sur l'échiquier européen le nouveau royaume de Prusse, formé en 1701 depuis le couronnement à Königsberg. La ville peut désormais s'enorgueillir d'avoir un édifice très moderne qui retient l'attention. Pour Berlin, c'est un pas décisif vers le statut de métropole européenne. La ville se développe en même temps que la Prusse se hisse au rang de puissance européenne. Le château était un palais somptueux et un haut lieu de l'histoire de l'art allemand. Pas seulement grâce à Schluter, qui était un des plus grands sculpteurs baroques de son temps, mais aussi grâce aux apports de tous ceux qui lui ont succédé. Frédéric Guillaume Ier de Prusse, le successeur de Frédéric Ier, ne porte pas le château dans son cœur, pas plus que Frédéric II. Ce château est mal aimé. Il est désert la plupart du temps. On l'utilise pour des rencontres diplomatiques ou pour des fêtes, y compris des fêtes de famille, auxquelles le roi n'assiste pas toujours. Personne n'a jamais vraiment aimé cet immense palais. Berlin devient une ville des lumières sous l'influence de Frédéric II, qui se veut un monarque éclairé. Mais il passe le plus clair de son temps dans son palais de Sans Souci, à Potsdam. Il n'a jamais séjourné au château de Berlin. C'est la même chose pour Frédéric Guillaume IV, surnommé le romantique sur le trône. C'est lui qui a fait ériger la chapelle avec la coupole et la croix. Les plans de construction de la nouvelle coupole ont été reconstitués à partir de vieux clichés photogrammétriques. Tout ce qui est marron clair, c'est de la terre cuite, y compris la coupole. Au fil des années, photos et dessins numérisés ont atterri sur le bureau de Franco Stella, l'architecte du château. Le nouveau bâtiment en costume d'époque a le même plan horizontal et la même hauteur que le château juste avant sa démolition. L'architecture de l'aile est, le long de l'âge près, rappelle que le forum Humboldt est une création contemporaine. Aux périodes vraiment intéressantes de l'histoire de Prusse, il n'y avait pas de coupole sur le château des Hohenzollern. C'est face à l'émergence et à la montée en puissance de la bourgeoisie que Frédéric Guillaume IV décide de hâter sa construction. Non plus pour glorifier la grandeur monarchique, mais pour réaffirmer son autorité de droit divin. Il faisait comprendre que c'était lui et lui seul qui tirait les ficelles, qu'il régnait sur la Prusse en monarque absolu, sans constitution. La construction de la coupole continue de semer la polémique. C'est surtout la croix qui échauffe les esprits. Les plans de construction n'existent malheureusement plus. Pour la reconstruction, on avait besoin d'une photo extrêmement détaillée et fidèle à l'original. Et c'est cette photo qui est là. En fait, c'est la seule qui existe. A l'origine, la coupole s'élevait jusqu'alentablement au-dessus des anges en bronze. C'est encore le cas avec la structure en acier inox incroyablement stable. Au-dessus des anges, on a une feuille de cuivre repoussée. Le plus compliqué a été de mettre aux normes le tambour de la coupole pour qu'il puisse résister à ce qu'on appelle la tempête du siècle. Celle-ci peut être d'une telle violence que la structure intérieure en inox se doit d'être d'une solidité exceptionnelle. Pour cela, il faut un acier d'excellente qualité. On parle d'environ 15 tonnes. Le poids se concentre en grande partie dans le secteur inférieur, c'est-à-dire dans la balustrade et dans les anges. Un ange pèse environ 400 kilos. Comme il y en a huit, on atteint un poids total de 3,2 tonnes. Il faut essayer de se mettre dans la peau de cet ange. C'est vrai qu'on n'en connaît pas dans la réalité. C'est quelque chose de construit. On n'a pas de référence en termes d'êtres vivants. On ne peut en avoir qu'une idée abstraite, puisée dans notre histoire ou nos croyances, car ça fait partie de notre culture. On ne connaît les anges qu'à travers la sculpture. Et c'est une particularité qu'il faut absolument garder en tête si on veut maintenir en vie nos traditions et notre culture. La reconstruction du château de Berlin est la continuité d'une partie de notre culture, mais aussi et surtout de notre civilisation chrétienne. On utilise un modèle à demi-grandeur qui sert à définir les formes et les proportions avant de sculpter à taille réelle. Voilà ce que ça donne à grandeur réelle. C'est la maquette en plâtre qui servira au moulage en bronze. On va donc couler deux fois quatre chérubins différents, soit huit en tout. En tant que commanditaire du tambour et de la coupole, Frédéric Guillaume IV voulait envoyer un message clair. Il pensait qu'il régnait par la volonté de Dieu et que, en devenant roi, il était encore plus savant que lorsqu'il n'était que prince héritier. Et ça, il le devait à la grâce divine. Comme la plupart des Hohenzollern, il était très pieux et il a fait installer la croix au sommet. A tous les usagers, veuillez attendre le passage du convoi exceptionnel. Merci. Mais, une fois la coupole et la croix achevées, la construction avait débuté avant la révolution allemande de 1848. Il était déjà tellement déçu par la ville rebelle et ses habitants félons qu'il résidait le plus souvent à Potsdam. Il ne doit pas y avoir plus de 20 personnes à Berlin incapables de déchiffrer la signification de telle ou telle sculpture, de comprendre le dialogue entre elles ainsi que le dessin d'ensemble. Il ne suffit pas de regarder. Lorsque la construction du château de 1700 à 1730 a été terminée, tous ces ornements n'étaient là que pour une chose, célébrer l'avènement de la maison de Hohenzollern et du royaume de Prusse. Leur but était d'incarner le pouvoir et le faste. de la construction du château. Leur but était un peu plus de 100 personnes à l'extérieur. Leur but était un peu plus de 100 personnes à l'extérieur. Leur but était un peu plus de 100 personnes à l'extérieur. C'est un peu plus d'anarchie et heureusement. Mais ces sculptures et ces façades ornementales peuvent nous procurer un plaisir esthétique ou simplement nous fournir des informations sur d'autres époques et d'autres situations politiques. C'est important de justifier pourquoi on a engagé autant de moyens pour les reconstruire. Ada et Frank Kessler progressent sur la statue d'Elie qui, comme toute la façade du château, est financée par des dons. L'association des amis du château de Berlin a recueilli environ 100 millions d'euros. Près de 50 000 citoyens ont mis la main à la poche. On enduit la maquette d'une couche de silicone pour pouvoir faire plusieurs moulages. Car en séchant, l'argile va se rétracter et on n'aura plus les bonnes dimensions. Donc, on va faire un moulage en plâtre à partir d'une empreinte en silicone. Si déjà, on se donne la peine de modeler des maquettes géantes à l'échelle un tiers, ce qui est du jamais vu dans l'histoire de l'art, autant ne pas faire les choses à moitié. Une maquette à cette échelle, c'est une première. Normalement, c'est au sixième. Maximum. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le château est bombardé par les alliés. Lors des bombardements, une grande partie des façades est restée intacte. Il y a même un endroit où on a organisé une exposition en 1948. En 1950, le château a été dynamité. Ce n'était pas une mission facile. On a placé de grosses charges explosives ici, à l'endroit des trous, et quand elles ont explosé, tout s'est effondré. En 1950, la RDA décide de tout raser. Pourtant, selon des experts, une reconstruction aurait été concevable. On a voulu mettre en scène un nouveau départ. Ce qui impliquait à la fois de rompre avec le passé et de repenser totalement ce lieu pour l'inscrire dans une nouvelle Allemagne communiste. Il fallait une grande place de parade au centre de Berlin-Est. On s'est inspiré de l'Union soviétique et de l'architecture stalinienne à Moscou. Comme à Moscou, on veut représenter le nouveau pouvoir communiste, le pouvoir sur la ville, au cœur de la ville. En faisant raser le château, Walter Ulbricht détruit un joyau du patrimoine culturel, un site emblématique du Berlin d'après-guerre, puisqu'il accueillait des expositions et des manifestations, mais aussi un lieu symbolique de l'histoire allemande, qui a été la toile de fond de deux révolutions. La première est la révolution de mars 1848. Les citoyens réclament plus de liberté et de démocratie. Ce soulèvement contre la monarchie est réprimé dans le sang. Le 18 mars, Berlin est en proie à des batailles de barricades qui feront environ 300 morts. Le matin du 19 mars, une partie des corps sera exposée ici, dans la cour du château, par des citoyens en colère, horrifiés par la riposte des soldats qui avaient tiré sauvagement sur tous ceux qui, au cours de la journée du 18 mars et dans la nuit, s'étaient déplacés ou attardés à proximité d'une barricade. En exposant les corps, ils disaient au roi « Regarde ce que tu as fait ». Certains souverains ont eu un règne plutôt désastreux et d'autres un règne plutôt intéressant. Je ne me permettrai pas de juger toute la dynastie. Je regarde juste comment chacun a affronté les défis de son époque. En 1914, le château sert de tribune à l'empereur pour s'adresser à ses sujets. C'est de ce balcon que le 1er août 1914, Guillaume II tient le célèbre discours dans lequel il impose la guerre au peuple allemand. C'est à ce même balcon que quatre ans plus tard, le 9 novembre 1918, Karl Liebnecht annoncera la fin de la guerre et du régime impérial. À 16h, il arrive en voiture, prononce une première allocution, pénètre dans le château avec des partisans et des marins, puis proclame à la fenêtre la république socialiste. C'est la deuxième révolution dont le château est témoin. Des milliers d'Allemands affluent vers la place pour fêter la chute de la monarchie. Une fois vidé de ses anciens occupants, le bâtiment servira à abriter des expositions. Diverses institutions culturelles prennent leur quartier dans l'ancienne maison du Réjean, l'ancien palais impérial sans bourgeoise. Quelques années plus tard, les nazis défilent sur la place du château. Ceux qui espéraient une restauration de la monarchie attendaient beaucoup de Hitler. Le prince héritier Guillaume de Prusse l'avait soutenu et Hitler avait accepté ce soutien. Sauf qu'il n'a jamais eu l'intention de rappeler les Hohenzollern et de restaurer la monarchie en Allemagne. On croit que Hitler était un fervent partisan de la Prusse mais c'est un malentendu. En fait, ça ne l'intéressait pas. Ni lui, ni Goebbels pour qui Berlin était non pas la capitale de la Prusse mais la capitale rouge qu'il fallait conquérir. C'était le Berlin révolutionnaire pas le Berlin impérial. Une des principales occupations du sculpteur consiste à nettoyer les saletés. Aujourd'hui est un jour important pour Ada et Frank Kessler. Le moulage en plâtre d'Elie dans sa taille réelle est enfin prêt. Il faut maintenant retirer la chape sans abîmer la sculpture. Ça résiste un peu. C'est une étape de la sculpture et du processus de reconstruction dans son ensemble. Mais c'était qu'un des nombreux éléments. Suivre toutes les opérations représente une leçon d'humilité. Voir tout le chemin parcouru pour arriver au modèle. Ce n'était pas encore la sculpture définitive. C'est seulement l'étape préliminaire à la copie qui va être fabriquée. Elle est gigantesque. Elle fait 3 mètres 18 de haut. C'est immense. C'est un travail colossal. Un travail de dingue. C'est un travail. C'est un travail 2 mètres. C'est un travail très riche. Selon une rumeur qui me semble tout à fait plausible, Erich Honecker songeait déjà à une reconstruction à la fin des années 1980. En revenant d'une visite officielle en Espagne, il aurait constaté qu'il ne pourrait jamais déployer le faste des châteaux dans le palais de la République ou le bâtiment du Conseil d'État. Et il aurait envisagé de reconstruire le château de Berlin. A la fin des années 1960, l'ancienne place du château est choisie pour bâtir le palais de la République. Le remaniement de cette région et du patrimoine bâti par la RDA a été assez paradoxal. On a reconstruit très vite l'avenue Unter den Linden, puis d'anciens palais. Même l'opéra de Berlin, commandé par Frédéric II et qui avait fait grand bruit à l'époque, a été minutieusement reconstruit. Et on a ensuite cherché à rétablir l'ancien axe historique du Berlin prussien, alors qu'on avait démoli le château à l'extrémité de l'avenue. En RDA, la reconstruction s'est faite en toute innocence, puisque l'occupant soviétique nous avait laissé notre culture et permis de rebâtir nos édifices. On dit que la pauvreté est le meilleur conservateur des monuments historiques. Effectivement, comme on n'avait pas les moyens de démolir, beaucoup de bâtiments anciens sont restés debout. Dans les années 1980, en tant qu'atelier de sculpture classique, on pensait aux édifices qui avaient été détruits, en rêvant de les reconstruire. Et c'est comme ça qu'à partir du milieu des années 1980, le désir de voir se concrétiser l'immense chantier du château de Berlin s'est propagé dans nos esprits. Sans la RDA, l'opéra ou le palais du Kroneprinz n'existerait plus. L'avenue aurait un tout autre aspect. Si on considère les choses dans la durée et non dans l'indignation du moment, la reconstruction s'est faite de façon plutôt cohérente. C'était très intéressant parce qu'il cumulait plusieurs fonctions. Il y avait la salle du Parlement, un bureau de poste, une salle de réunion. Le palais a aussi été l'un des lieux emblématiques de la Révolution pacifique de 1989 à Berlin-Est, lors de la grande manifestation du 4 novembre. Après la réunification, l'ancienne hostilité entre les deux Allemagnes s'estompe lentement au profit de la reconquête d'une identité commune. L'histoire de l'architecture, qui en est l'expression visible, revient au premier plan des débats, y compris la prise en compte de l'histoire de la Prusse dans les choix d'urbanisme. En raison de la présence d'amiante, le palais de la République ferme ses portes. Après le désamiantage, il est de nouveau affecté à des missions culturelles. En 1993, on a dressé sur le parking devant le palais de la République un échafaudage géant recouvert de tentures peintes qui représentaient la façade du château. L'idée de la reconstruction est alors entrée dans une nouvelle dynamique. On a longuement discuté de la façon de procéder. Une commission d'experts a été désignée. On a lancé des concours. Et, 11 ans après la fermeture du palais de la République, cette commission a dit, oui, on pourrait réédifier un bâtiment de même volume que l'ancien château, reconstruire les trois façades de Schlüter et de Eosander von Goethe, et donner à ce site une vocation culturelle. En 2002, le Bundestag vote, à une majorité des deux tiers, la reconstruction de l'ancien château. Outre les trois façades baroques, il comportera une façade moderne. Si le chantier du château de Berlin n'était pas arrivé, mon métier serait devenu totalement obsolète. Cela a été fondamental pour sa survie. Celle du métier, pas la nôtre. Enfin, la nôtre aussi, mais surtout celle du métier. Maintenant, reste à savoir ce qu'on fera après. Les sculpteurs sont désormais en concurrence avec des machines. Sculptures et ornements sont fabriqués par des robots. La sculpture d'Elie, conçue par Ada et Frank Kessler, a elle aussi été usinée en pierre à partir d'un moulage en plâtre numérisé. Un procédé dénué d'affect, mais moins cher et plus rapide. J'ai évidemment proposé de sculpter moi-même la statue dans la pierre, dans les règles de l'art. C'est nous qui avons fait toutes les maquettes. Vous vous rendez compte ? Elles font 8 mètres de large sur 5 mètres de haut. C'est incroyable. En tant que sculpteur, je garde un regard critique qui me dit que tout ce qui est façonné par la main de l'homme sera toujours plus expressif et plus vivant que ce qui est fabriqué par des machines. Et on en a la preuve éclatante. Regarde, c'est pareil par là. Ça continue encore, 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 tous de la même longueur. Dans la sculpture baroque, ça ne serait jamais aussi régulier. Reconstruire à l'ancienne un château baroque aurait pris beaucoup plus d'années et entraîner des coups exorbitants. La restauration est un compromis. Ça me paraît un bon dénouement de dire qu'on garde l'ancienne silhouette du château et on montre à l'intérieur quelque chose de tout à fait nouveau. Aujourd'hui, la plupart des châteaux sont des musées et celui-ci accueillera des œuvres d'art du monde entier. C'est dans le prolongement de ce qui se passe à Berlin depuis fort longtemps. A savoir, purger certains lieux de leur passé en leur attribuant une autre utilisation. Grâce à cette reconversion, on a un rapport à l'histoire plus éclairé et plus serein. Dans un couloir du nouveau musée, les fenêtres de l'ancien palais de la République ont été peintes sur le mur. Une forme d'hommage et de rappel du précédent bâtiment. Qu'est-ce que se confronter à l'histoire ? C'est la nécessité de se positionner d'une manière ou d'une autre. Je suis persuadé que ce lieu peut raconter des épisodes de l'histoire allemande et instaurer une relation distanciée, mais apaisée, nécessaire pour pouvoir tourner la page. C'est très important. Les musées ne se contentent pas de conserver, de montrer. Ils permettent aussi de faciliter les adieux à une époque. Dans les coins, l'angle entre deux pavés se réduit pour donner cet effet sinueux. Quand on s'approche du centre, on constate que le tracé, en particulier celui des rangées, est de nouveau droit. C'est toute la difficulté d'avancer pavé par pavé et de jointer, pour finalement obtenir une perspective qu'on pense rectiligne, alors que rien n'est droit. Sous-titrage Société Radio-Canada